Bonsoir les gens, c'est très fort, c'est très fort, c'est pas les agissons de la maison de la radio, à l'accent, j'ai pété trois oreilles. Merci d'être venu pour voir Claire du Pompignon en vrai. Il y a toujours cette petite déception, mais bon ça va passer. Je vais vous voir plus de micro, il va baisser, mais bonsoir à tous, merci d'être venu nombreux, parce que c'était quand même assez rempli. Donc vous êtes venu pour Cosme, le livre et le monsieur, et pour Guillaume Meurisse, en même temps les places ne coûtaient pas très cher, donc c'est logique, il y a beaucoup de monde. Je voudrais juste vous signaler que les deux signent à la fin de l'entretien, donc je pense que ça sera à l'extérieur, mais vous pourrez acheter les livres en masse, ou alors faire signer les vôtres, ou les deux en même temps. Alors, Cosme, on ne vous connaît pas, le grand public ne vous connaît pas, on vous découvre dans ce livre. En revanche, Guillaume Meurisse, vous êtes un peu connu par la scène et par cette excellente émission qui s'appelle « Par Jupiter sur France Inter » que je vous invite à écouter à 17h tous les jours, y compris le jeudi, menée par Charline Van Baker. Alors, de vous... Qui est là ? Qui est là ? Oui, est-ce qu'elle est là, Charline ? Elle est là, Charline ! Il y a Miseau, il y a qui d'autre ? Il y a Juliette et Miseau ? Il y a Juliette et Miseau. Ah, regardez, il y a nos amis. Il y avait de l'alcool, donc c'était prévu qu'il y ait Juliette. On t'a gardé à Kubi. Alors, non, c'est en sérieux, parce que les gens ici, ils sont venus quand même, ce sont des gens bien. Alors, qui est au-delà ? C'est la première fois qu'elle parle des gens comme ça, ça. Non, mais de vous, on attendait au minimum, au minimum, un recueil d'humour et au maximum, un texte plutôt drôle. Bon, non, mais c'est vrai, c'est votre métier. Or, vous avez choisi d'écrire la vie de votre amie Cosme, qui est là. Alors, Cosme, qui a une trajectoire, on va dire, pleine d'itinéraires bis, qui n'est pas tout à fait, tout à fait lisse. Et surtout, vous êtes un fou d'Arthur Rimbaud, et notamment du poème Voyel, d'ailleurs qu'on voit d'ailleurs nous, et qui va nous accompagner durant toute la rencontre. Alors, Guillaume-Louise, c'est la question de Basique, mais... Essayez que je vous dis, je me suis prêt. Question Basique, allons-y. Ça devrait vous parler. Pourquoi avez-vous choisi d'écrire sur ce Rimbaud Warrior ? Et là, je vous remercie, j'ai mis trois ans à trouver. Voilà. Rimbaud Warrior, merci. Je mets deux points pour l'effort, parce qu'il y a rien, je vous remercie. Non, mais alors, pourquoi ? Alors, pourquoi, pourquoi, parce que, voilà, pourquoi. Alors, déjà, comment, comment j'ai rencontré Cosme ? Non, la question c'était pourquoi, mais j'ai envoyé sur le point. Ça va être très bon, j'espère que vous avez quand même tout à ce soir. Pourquoi ? Parce que j'ai rencontré Cosme, qui était régisseur dans un petit café-théâtre qui s'appelle le Café-théâtre populaire du Renitas dans le 20ème, qui est un vrai café-théâtre avec toute une partie boui-boui et puis toute une partie, une salle, une petite salle de 50 places. Et qu'on a commencé... Il y a combien de temps ? C'était il y a 10 ans. Ouais, c'est 10 ans, un peu plus peut-être maintenant. Et qu'on a sympathisé, on a bu des coups après le spectacle, et puis il commençait à me parler de littérature. Et moi, je ne connais absolument rien du tout. Ce bouquin que je lis, c'est Clara du Promolo, donc vraiment, c'est à rendre niveau zéro les derniers chefs. Non, non, vraiment, sérieusement, je ne connaissais pas grand-chose. Puis il commençait à me parler de Rimbaud. Rimbaud, ça nous évoque tous l'école et tout, pas forcément des bons souvenirs pour tout le monde. Et puis... Il y a des profs de français qui sont sympas. Oh non, enfoiré ! Moi, je ne peux pas. Ok, calmez-vous. Et puis, surtout, je ne connaissais pas Voyel du tout. Alors, il commençait à me dire, tu sais que Voyel, il y a peut-être un truc dedans qu'éventuellement, beaucoup de gens cherchent depuis des années un truc un peu sulfureux, un peu mystérieux. Donc, ça m'a intrigué, quoi. Je me suis dit, pourquoi le régisseur du café-théâtre populaire de Rémitat, ça s'intéresserait à la poésie ? Et puis, j'ai joué un an, plus d'un an, même un an et demi peut-être, dans ce café-théâtre. Et de discussion en discussion, il y a eu une nuit clé... Rien de... Non, il n'y a pas... Non, non, on a passé vraiment une nuit blanche à discuter de ce poème. Et comme Pazmé, il est assez joueur, il m'a fait faire des jeux de pistes de troupes. Il y a un truc à trouver là-dedans. Il y a eu clé. Des mères de toit. Alors, j'ai passé une nuit blanche à colorier des conneries. J'avais mis tous les A en noir, ça en noir, enfin, plein de trucs comme ça. Et il me guidait et tout. Et au final, je n'ai pas trouvé, évidemment. Mais ça m'a assez rapidement fasciné. Il y a ça. Et la deuxième chose, c'est que le parcours de Pazmé, sa vie est assez fascinante. C'est pour ça que ça méritait un bouquin parce qu'en fait, la clé, une fois qu'on la connaît, elle tient sur une demi-page. Ouais, même pas. Elle tient en quelques livres, quoi. Non, un peu plus comme... Oui. Elle n'a pas lu, elle n'a pas lu le livre. Mais bon, c'est pas le drôle, ça va. Elle a lu Petite Onse Brun. C'était vachement... Et donc, c'était mieux. Et donc, il y avait deux choses, quoi. Il y avait l'histoire de Pazmé et la clé du poème un peu, enfin, même beaucoup mythique de la poésie française. Il y aurait eu un de ces trucs-là, je ne l'aurais pas fait. Le troisième truc qui a fait, que je l'ai fait, c'est la rencontre avec Valérie Dumèche, qui est juste là. C'est vrai que j'ai passé pas mal de temps... Ah, je ne dis pas non, t'as suppu, en fait, ça. Plus personne a succoré, qu'est-ce qui se passe ? Il y avait pas mal d'éditeurs... Alors que tu es éditrice chez Flammarion. Qui est un métier un peu bizarre. Mais ouais, elle lise des livres et elle dit non, c'est Dieu. Non, mais j'ai passé pas mal de temps à avoir beaucoup d'éditeurs, parce que le kiff des éditeurs, c'est de faire un recueil de chronique. C'est ça, c'est pour ça. Et puis on s'attend quand même à ce qu'avec votre trajectoire, ce soit ça. Et alors, vous, comment est-ce que vous avez vécu ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Quoi, il y a un truc à ajouter ? Non, non, c'est de faire un peu à tout. Si c'est un truc gentil, vous pouvez aller, sinon c'est pas le même. Non, mais oui, l'occasion a fait le larron. Oh ! Ça fait un peu à moi aussi, j'ai un peu bossé quand même. Des meilleures expressions françaises, comme je sais que vous avez mis le voyage. C'est ça. Ça se voit mauvaisement en blague, sur les vagues. Allez, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ouais, c'est pas la même chose. Non, alors, je disais à tous, non, j'ai pas de... Dans les revues de folie, ça m'emmerde. Par contre, j'ai cette histoire-là. Et Valérie, elle s'est montrée tout de suite intéressée. Elle a dit, oui, non, mais effectivement, elle recueille, on s'en fout. Mais c'est pas mal ton truc. Et pour les rendez-vous qu'on a eus, je la sentais un peu intriguée. Qu'est-ce qu'elle me raconte ? Un mec, régisseur, le secret de voyelle, ces conneries. Donc, je l'ai fait rencontrer Cosme. Et hop, là, comme ça, ça vous fait Clara, une transition pour poser une question à Cosme. C'est l'école Charlie-Bombe-Lacker. C'est l'école de la transition. Ah, ouais, à bonne école. C'est le meilleur endroit. Honnêtement, à bonne école. C'est l'école. Et bientôt, on va faire un jeu de mots. On va faire un jeu de mots. Et là, on aura le diplôme. Non, alors, Cosme, qu'est-ce que vous avez ressenti quand... Comment ça se passe quand, à un moment, un de vos bons copains vient vers vous et vous dit je vais écrire sur toi. Je vais mettre ta vie sur papier. Tout le monde pourra l'acheter. Je vais te retourner comme un gant. C'est quand même sa l'idée. Il ne l'a pas présenté comme ça, mais c'est un peu l'idée. Je ne l'ai pas présenté comme ça. Non, mais c'est un peu ça, quand même. Oui, oui. Comment dire ? C'est... Non, bon. Non, mais c'est vrai que c'est un peu... Oui, il y a du monde, mais ils sont gentils. Pas tous. C'est les auditeurs de France Inter. Est-ce que vous étiez un peu effrayés ? Non. En fait, l'idée... C'est pas facile. Moi, j'ai dit tout de suite, si on le fait, il y a deux garanties. Je ne touche pas un centime de plus que toi. Non, parce que les deux gauches. Ah, j'ai vraiment les deux gauches. Et tout ce qui sera écrit dedans te tira, quoi. L'idée, c'est qu'avoir une clé pareille, c'est quand même étrange. Donc la clé de moyenne. Oui, à un moment donné, je la trouve et je sais que je tiens quelque chose de particulier. et j'essaye d'en parler un peu de partout, de quelques personnes. Et je vois les regards un peu, on les parle, ça fait 140 ans que tout le monde cherche. Comment toi, tu vas la trouver ? Pourquoi toi, tu vas la trouver ? Et la seule personne qui a été au-delà de ça, qui a cherché à en savoir plus, c'est bien. Ce qui fait qu'au moment où on essaye de trouver des solutions pour voir comment on peut faire en sorte que cette chose qui est abattable, enfin, c'est une clé, c'est une clé de lecture, comment en faire quelque chose qui, à même temps, qui, pour moi, soit ce que je n'ai pas fait. Parce qu'il y a énormément de travail pour la trouver. Et je n'étais pas forcément dans une situation financière. On remercie le RMI et Michel Rocard, à mon passage, qui a permis de couper un peu cette clé. C'était bon. Mais ça, sans ça, je n'ai pas le temps. Oui. C'est quand même assez exigeant de rechercher. Comme je n'ai pas passé par la filière universitaire, etc., il a fallu que je me débrouille tout seul pour lire des textes, à bord des... Vous n'étiez pas dans les réseaux universitaires, etc., vous n'aurez pas permis de les outils ? Peut-être qu'ils m'auraient fait gagner un petit peu de temps. Mais en même temps, peut-être que je me serais perdu, comme se sont perdues beaucoup de personnes, en cherchant quelque chose qui n'existait pas, en fait, en ce moment. C'était beaucoup plus simple, en fait. Sauf que là, le bioplaniste vient vers vous en vous disant je vais exposer certes la clé, c'est là les chapitres. Vous voyez que j'ai lu ? Mais pas seulement. Non, il vous dit je vais écrire ta vie depuis ton enfance, et tout et tout ça. Et ça, ça vous fait quoi ? Au début, je me dis, parce que j'ai dit, j'avais l'habitude de rencontrer différentes petites anecdotes, parce que je savais qu'elles allaient faire sourire, ou qu'elles allaient tirer, ou « ah, tiens, quand même ! » et donc, une là, une là, moi, je ne me rendais pas compte que ça pouvait être. Ça pouvait être comme une petite perte comme ça qu'on en fait, et ça pouvait donner une... C'est-à-dire que moi, ça m'obligeait à faire un retour sur moi, sur ce que j'ai fait, parce qu'en fait, moi, je me projette tout le temps devant, et ce qui est passé est passé, c'est derrière. Donc, il vous a servi un peu de psy, gratuit. C'est à gauche, c'est à gauche. J'ai été obligé de me retourner, je pense que... Je ne vais pas trop le faire. Il y a un moment où vous avez eu peur, où vous lui avez dit « non, ça, tu ne peux pas l'écrire » ou « je t'ai raconté un truc, mais ça, en fait, je ne veux pas... » Ah ben oui ! Ah ben, il y a un moment. On peut le raconter ? Ah oui ! Il y a un moment ! Si, il est marrant, ce moment. Si, c'est drôle, oui. Mais non, mais c'est le moment où mi-juillet, Cosme, il me dit « je ne le sens pas. » Moi, ça faisait trois semaines que je bossais dessus et tout. Je m'étais dit « tiens, je n'ai rien à faire pendant les vacances d'été, je vais y passer beaucoup de temps. » Et j'avais quand même pas mal. Je passais vraiment des journées là-dessus. Et puis, il me dit « ah merde, non, je ne le sens pas trop. » Et moi, je ne veux vraiment rien faire contre sa volonté. Ce n'est pas l'idée. Je ne suis pas un vice-lui à aller traquer votre vie, etc. Ce n'était pas l'objectif. Et puis, après, deux, trois jours après, oui, c'était... Mais en même temps, ce n'est pas évident de voir... Pourquoi ? Vous avez eu peur, Cosme ? À un moment où vous vous êtes « je vais être à poil dans ce livre. » C'est ça l'idée ? C'était l'idée ? En fait, non, je pense qu'on n'en aurait presque plus. Plus on n'a plus. À un moment donné, il y a... L'épisode sur la zoophilie et tout, il n'a pas eu toujours. Ah, ne voyons pas. Il ne faut pas se faire. On se passe, on se passe, on se passe. Ouais, pour moi, ça a l'étendu. Non, mais je... Ben, la zoophilie, ça dépend toujours. On m'a dit, c'est un ami qui m'a dit. C'est ça, l'ami. Alors, si on revient à ce poème, Voyez, qui est d'ailleurs. Il a été écrit par Rimbaud. Arthur Rimbaud, oui, c'est un poète. C'est pas un couturier, comme vous m'avez dit au départ. Il a été écrit par Arthur Rimbaud en 1871. Vous l'avez dit, Cosme, il est un code, ce poème, sur lequel... C'est le seul, c'est le seul, mais... C'est le seul, c'est le seul. Code, en tout cas, qui a quand même surchauffé les esprits de nombre de chercheurs, depuis Claude Davis-Rose jusqu'à Robert Thorisson. Donc, pas forcément les esprits les plus brillants, mais, en tout cas... Mais, moi, j'avais une question. Est-ce que ça signifie que, dès le départ, Rimbaud, il a écrit son poème en se disant, je vais le crypter. C'est ça l'idée ? Il a dit, je vais mettre un code, un digipode dedans. Oui. C'est ça. Pour celui-là. Comment dire ? Pour celui-là, c'est sûr. Pas pour les autres. Il n'y a que celui-là. Les autres, c'est de la poésie. Oui, mais là aussi. Là, c'est de la poésie avec une dimension supplémentaire. D'accord. Une dimension que... Après, on va pas... Comment dire ? Clemence, Perrec, tout ça. Les Unitiens ont travaillé aussi sur ce genre de... Enfin, sur l'idée qu'on peut écrire et puis on peut mettre quelque chose d'autre. Un double fond. C'est le théâtre Garcimor, quoi. On va voir un truc. On va voir. Ça m'a lâché avec les colons. Bravo, Garcimor. On va peut-être faire le plaisir. Là, on est là. On va rencontrer à se faire inviter ici. Est-ce que seul un poète pouvait trouver la solution ? Enfin, d'après moi, seul quelqu'un qui travaillait les zonées. À l'époque, je pense que j'en étais à 60 ans, 70 à peu près. Que vous vous écriviez. Oui. Voilà, parce que je l'ai bien. C'était une aventure à chaque fois. Pour moi, c'était... Personne ne me donnait de mission, donc je m'en donnais. Voilà. Je me disais, je vais faire un sonnet. Oh, l'orée. Ça n'a jamais été fait. Ah oui, ça prend beaucoup de temps. Ah, j'ai du temps. Oui, bien c'est bon cas. Et donc, je peux essayer. Essayer, essayer. J'ai fait beaucoup d'essais sur plusieurs... Au début, c'est des contraintes. Moi, ça m'a aidé à... Ça m'a aidé à me canaliser un petit peu. Mes idées partaient dans tous les sens. Donc, avec les contraintes, j'ai aidé à me canaliser. Et donc, j'ai essayé plusieurs contraintes. Il s'avère que là, dans ce sonnet-là, il y a une contrainte... Maus. Maus. Il se trouve que Paul Verlaine a recopié ce poème. Mais oui, et qu'il a... Quelle naze ! Il a mal recopié, c'est bon. Il a oublié une ponctuation qui donne tout le code. Pour Verlaine, de voyelle, c'est quand tous les autres on est qui a écrit un mot. C'est ça. Mais voilà. À un moment donné, il se permet de mettre une croix... Alors, la version qu'on a derrière nous, là, par exemple, c'est la... C'est un mot. C'est la vraie de vraie. Oui, oui, oui. Entre guillemets. C'est là, c'est là où... Voilà. Celle-là, c'est la... Bon, voilà. C'est celle de Ringo. Celle de Verlaine ? Verlaine, en fait, il fait comme... Comment dire ? Il veut réécrire. Enfin, pas réécrire. Il veut le... Et transmettre. Voilà. Il... Comment ? Il est bon. Il veut le recopier. Oui, voilà, d'une certaine manière. Et donc, bon, il recopie, on nous dit, tiens, ré, il a pu dire marroi, il a pu dire ré, je vais changer. Il permet des petites... Sauf qu'il explose, là, en fait, la crée. Il va rajouter des éléments qui vont faire que ça ne fonctionne plus, mais que le texte est aussi visible et, en même temps, incompréhensible. Si on le lit comme ça, tel quel, il s'agit. Alors, il se trouve que la version de Verlaine, c'est celle qui est reprise dans la Pléiade. Alors, il va falloir réécrire. Voilà, c'est-à-dire que vous allez être responsable de la réédition ou en brasseant de Gallimard. Dans la Pléiade, il y a aussi la version, il y a aussi celle-ci, mais avec un élément en moins. Ah oui, dans le sable, voilà, avec un élément en moins et un ajout en plus qui fait que la clé fonctionne, mais en même temps, en même temps, on n'a pas respecté la... Techniquement, ils sont quand même obligés de la rééditer. La clé se trouve sur un espèce de coup de bol. À partir du moment où on valide l'idée que cette clé est la clé de ce point-là, il faut absolument tout respecter, absolument tout. Les tirés en bas, les tirés... Dans la Pléiade, le tiré qui monte, après le bas, les armations disparaissent. Alors, oui, ça peut se faire sur plus, pratiquement, 100% et 99% des autres zonées, ça ne change pas grand-chose. Sauf que là, il s'appelle que... Mais ça veut dire un truc sur celui-là. Sur les autres, oui, on peut... c'est pas parce qu'on va remettre un espace ou un espace ou un espace en quoi tirer, bon, si on la met ou un la met pas, ça change rien en compte du sens. Sauf que là, ça... c'est bien que Verlaine ne la connaissait pas. C'est ça qu'elle s'est fascinée en fait, elle est présentée comme le meilleur avenir, etc. C'est clair. Il connaissait pas le premier. En tout cas, au moment où il a provis, il a provis. Après les illusions, c'est un petit peu sales. Alors, il se trouve que... C'est miraculeux de prendre ce bouquin, Valérie Lume et Jean, tu l'as dit. Eh, pour des questions nerveuses à la personne, si vous pouvez l'avoir. Alors, tout ça, on le racontait dans le dernier chapitre. Avant de parvenir au dernier chapitre, de Cosmé, il y a quand même votre vie, racontée par Guillaume Meurice. Oui, c'est amusé. Voilà. Ah oui, vous n'avez jamais que 10 mots de vocabulaire, mais c'est compréhensible quand même. C'est une route qui est pleine de creux. C'est une route qui est pleine d'embardés, de pièges aussi. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que la route, Guillaume Meurice, de route, elle est finalement beaucoup plus lisse. Non, mais il n'y a pas eu de danger quand même. Il y a bien d'azons. Oui, comme ceux qui ont connu Cosmé. Et du coup, ce qui est intéressant, je trouve, c'est est-ce que vous êtes allé aussi vers Cosmé précisément parce qu'il ne vous ressemblait pas ? Alors là, pour le coup, ce serait de la psychanalyse, je n'en sais rien. C'est une réponse simple, mais évidemment, je séchère, ça me porte trop. Mais essayez de faire que vous êtes allé aussi vers Cosmé, et carré, et je ne sais pas. préciser que dans les loges, elle m'a dit « Non, mais on n'est pas méchants entre vous ce soir, c'est pas la démonstration. » Quand même, bon. C'est moi qui me donne une réponse dans ta courbette. La réponse est non, en tout cas, pas... La réponse est non, c'est pas ça. C'est intéressant, qu'il y ait quelqu'un qui soit si loin de vous, dans la trajectoire. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être, mais ce n'est pas conscient, je ne me suis pas dit « Oh, chouette, qu'elle n'a pas question. » Mais oui, effectivement, je pense que si on raconte bien moi, elle est chiante. Mes parents, ils ne sont pas là parce qu'il y a un traque annulé. Bravo, SNCF, Tomia, à l'émission. Après, ces deux directions, ça se croise, oui, ça se croise. C'est ça, c'est ça l'idée. C'est ce moment-là qui fait qu'à un moment donné, quelque chose peut naître de ce croisement de deux directions qui ne sont pas choisi de se rencontrer à un moment donné. Moi, je fais de la régie, mais totalement à hasard. de la régie de théâtre. De la régie de théâtre, mais par hasard, absolument, je ne connais rien au théâtre. Moi, je l'expecterai car par hasard. Je connais ça, je le sens, chez Guillaume et ça. Chez vous, ça va ? Je suis le train de ne pas déciler. Non, mais je voudrais prendre deux secondes sur le cas de rythme parce qu'il s'en sort bien quand même avec ce côté touchousse. Mais il y a quand même le côté... Ce que je trouve intéressant c'est que dans la littérature, souvent, c'est marque de... pour moi, quand même de sensibilité et de talent, ceci est un compliment, d'aller spontanément vers ce qu'on ne connaît pas. Jules Verne n'a jamais mis un pied en dehors de chez lui. Il a fait des récits voyages extraordinaires. Flaubert n'était pas une femme. C'est comme ça que l'a écrit Mme Baudra. Ce que je trouve vachement intéressant, c'est que, alors même que votre trajectoire est quand même fondamentalement différente de celle de Cosme, au niveau des origines, on va parler après de votre trajectoire à vous, mais au niveau des origines, au niveau du déroulé, au niveau des rencontres, au niveau du cursus, au niveau de tout, il y avait quand même ce gouffre qui vous séparait. Et est-ce que, aussi, ça vous intéressait d'aller vers quelque chose qui... La littérature s'est faite pour une quelque chose qu'on ne vivra pas par essence. Oui, mais non. Enfin, c'est pas ça. Non, non, mais je pense ce qui m'a... Alors, peut-être oui inconsciemment, mais vraiment, ce pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que je connais ce bonhomme et je me dis, c'est pas normal que personne ne le connaisse, en fait. C'est pas... Moi, pour moi, c'est... Non, 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 mais c'est... Dès que j'ai commencé à me dire ça, je me suis dit... Non, mais non, mais je me dis, merde, je connais ma armée et c'est égoïste de le garder pour moi. Vraiment, c'est vraiment ça. Non, mais voilà, c'est gentil, je m'en appelle l'AFP ou il est gentil, il a prononcé et c'est sincère en plus. Je me suis dit, ben, merde, et moi, ma position à la radio fait que j'ai un peu de visibilité, etc. Je me dis, tiens, merde, c'est l'occasion, la lumière qui est mise sur moi, elle veut dire, d'ailleurs, il y a une anecdote, il y en a plusieurs, une anecdote assez marrante, on écrivait souvent en terrasse. Voilà, parce que Cosme, il fut déroulé, parce qu'il est de gauche ici un peu. Et il y a des gens qui m'ont reconnu, machin, ils veulent prendre une photo, vu qu'est-ce que tu fous là, et j'explique. Et je dis, ben voilà, j'écris un livre, d'accord, sur quoi, et tout, et on commence, et Rimbaud, etc. Et c'est arrivé, il y a des étudiants en lettres, par exemple, ils disaient, bon, ben Rimbaud, il y a même un mec qui faisait une thèse sur Arthaud, et voilà, donc, assieds-toi, tac, et c'est arrivé que Cosme termine la soirée avec eux, et moi, je me suis tiré à un moment donné. C'est exactement ce que je veux avec ce livre, c'est-à-dire que la lumière qui est mise sur moi, il y a de faire un petit miroir et de dire, regardez, moi, je disais toujours aux gens, vous prenez un selfie avec Moshe le clown, vous avez beau de l'air à côté, c'est quoi le bon camp ? Bah ouais, ouais, on prend un selfie avec Guillaume Maurice, mais alors que les mecs, ils ont un monument à... Ah mais en fait, vous n'assumez pas tellement votre succès, en fait, c'est l'idée. Si, j'assume très bien, et ça me plaît de faire, enfin, on s'adresse beaucoup, à reprendre le contact, mais je me dis, tiens, c'est marrant, c'est au cas de... Non, non, mais vraiment, c'est très sincère, c'est vraiment ma démarche va pas tellement... C'est l'idée que ça rejaillisse, en fait, c'est l'idée qu'à un moment, le succès, parce que c'est chose aussi le succès, mais que ça serve, à un moment, à quelque chose, et que ça rejaillisse... Bah je me dis, c'est con, avec le comé, on a pu mourir avec la clé de Rimbaud, c'est vraiment complètement con. C'est pas un esprit optimiste. Et on a eu peur, c'est-à-dire en six mois qu'on a écrit, on a même imaginé des scénarios où il se faisait assommer et il perdait la mémoire. C'est un petit peu en fait, c'est génial, mais il a eu la même idée pour la suite des jetis. Ah ouais, parce que j'ai fait quelque chose comme une vise à quinzaine de... J'ai fait... Ah ouais... J'ai fait une... Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai fait 15... J'avais fait, genre, j'avais fait une quinzaine de sonnets un peu particuliers avec cette clé. Donc je me disais si... Ah mais il aurait fallu décrypter tes poèmes pour trouver la clé de Ravos. Mais il y avait 15 fois plus de chances de le tomber. Voilà. Je me disais, moi je le fais et je verrais le moment où je l'extrais en fait. Où je l'extrais en fait. Parce que je l'avais, mais je sentais que j'avais quelque chose qui ne m'appartenait pas en fait du tout. et je devais, il fallait qu'à un moment donné ça sorte. Mais je n'arrivais pas à trouver. Et vous êtes prêts à ce que votre vie change au fond après tout ? Imaginez que ça se vende à 300 000 exemplaires que du coup... Non mais attendez que là, tout le monde s'est arraché les cheveux sur cette clé de voyelle depuis des lustres et ça va changer des choses. pour un mot et la poésie, oui, c'est ça. Mais aussi pour vous. Moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, je continue à faire mes pises à l'exemple. moi, je ne vois pas ce qu'il y a de rencontres et grâce à cette rencontre, et là, j'ai fait des traductions, j'ai fait des petites interventions avec des artistes, j'ai fait... Voilà. Et ça, moi, je suis... Bon. Tout ce que j'ai fait, j'avais été rémunéré. Pour une fois, j'ai peut-être une chance d'avoir quelques petites pésées d'as. Donc, bon. Ça va m'aider à continuer parce que j'étais prêt à mettre le frein à main, voir le centre de la voiture. Vous n'avez pas grandi... C'est métaphore. Je ne suis pas très métaphore. Vous n'avez pas grandi dans un milieu où il y avait de la poésie. Quel est votre milieu d'origine, si vous voulez dire en quelques mots ? Vous êtes dans le Pays Basque. Pays Basque, oui. D'où ? Alors, je veux dire, parce qu'il y a plein de gens qui me disent, le livre s'appelle « Côme », ils disent « Côme », les gens. En fait, c'est « Cosme », mais on ne met pas l'accent. Dans le sud de la France, on peut même dire « Cosme », on ne peut pas. Non, on dit « Cosme ». On est dans le Pays Basque. Et quelle est la situation de vos parents ? Mes parents, donc mon père est maçon, ma mère fait, comment dire, elle aide des personnes. On est cinq dans la famille. Ah, il y a ma Moselle Cosme. Alors, votre mère, déjà, elle se méfie de... Elle se... Elle m'a énormément arrêtée. Vous avez tous été arrêtés par la maman parce qu'elle se méfie et puis elle est en poudre. Oui, et... C'est dans les taux, je l'ai eu. Oui, oui, oui. Et il y a eu, oui, il y a eu un moment où... Bon, moi, quand je suis arrivé, j'étais un peu... Enfin, ça a perturbé ma mère, ce qui fait que quand j'ai eu le nourrice du Sénégal, et j'avoue que... Waouh ! Je comprends pas. Je l'ai su très longtemps, très longtemps après. Je l'ai eu très longtemps. Ça doit avoir 30, 35 ans. Mais j'ai enfin compris pourquoi j'avais des gens qui frétillaient au moins pour... Tiens, il y a eu quoi. Oui, et votre mère vous a toujours dit n'oublie pas que t'as un peu d'Afrique en toi. C'est ce qu'elle vous disait. Alors, elle est plus souple que l'Italie Rimbaud, maman Cosme. On est d'accord. Alors, là, j'ai ma soeur, donc... Voilà. Elle a l'air d'accord. Oui, oui, oui. Souple. En fait, on a été élevés d'une manière un peu particulière. Nous, on voyait la différence entre notre manière, notre éducation et l'éducation des personnes qu'on voyait, des amis, qu'on a mis, etc. qui avaient une certaine liberté. Et chez nous, c'était... Oh, mon Dieu. C'était... Ben, c'était comme un sonnet, quoi. C'est 12, 12... Ça, c'est un Alexandre. Un 12, 4, 3, 3, 3. Et tu ne le vois pas, quoi. Voilà. Et... tu fais ce que tu veux, mais à partir du moment où dans le cadre et l'air n'a rien je me suis dit ok c'est pas parce qu'on va me mettre en cadre que je ne vais pas pouvoir faire ce que je veux et les sommets, moi c'est ça c'est ce petit moment qui m'intéresse c'est que je me disais ça ne va pas manquer, oui la poésiline j'adore ton fait mais je me disais d'abord me concentrer sur l'élaboration de quelques sommets et après on verra mais au gré de votre trajectoire la poésie vous a servi elle vous a toujours accompagné et elle vous a servi de de colonne vertébrale de meilleur ami j'ai eu des déceptions entre les niveaux pas des déceptions c'est toujours un problème avec l'autorité ça vous rapproche du monsieur oui voilà oui parce qu'après je repose une question sur les préconctions il n'y a pas un droit commun mais vous n'avez pas un humour pourri c'est pour ça qu'il n'est pas sur France Inter si le rôle qu'a fait la poésie dans votre trajectoire vous disiez que vous méfiez toujours vous avez toujours un problème avec l'autorité oui et ça c'était dû à l'éducation on en a eu qui était je ne pourrais jamais les remercier si j'ai si j'ai accepté de participer à ce projet j'ai déjà une manière aussi d'en hommage à l'époque je me disais c'est dur c'est dur nous on n'a pas le droit de ci on n'a pas le droit de ça on ne peut pas sortir on ne peut pas faire ci on ne peut pas faire ça j'aurais des amis je pense qu'il y a un direct qui faisait ce qu'il y a il sortait moi j'ai été obligé de à chaque fois tricher se faire lui voilà sortir sortir du cadre parce que le cadre d'être stricte bon on vient d'une Espagne un peu particulière à une époque marqué par le franquisme et et donc ils ont ils ont comment dire il y a eu peur et donc une peur que tous les espagnols avaient à l'époque la peur de sortir du cadre et de se faire tout de suite repérer et ça pouvait très mal c'est passé donc arrivé en France ils sont on va respecter on ne sortira pas de ces limites on sera on sera respectueux etc et pour ça il n'y a aucun souci aujourd'hui je suis respectueux et puis après bon après il y avait d'autres limites où je ne les comprenais pas parce que je voyais que les amis que je côtoyais avaient beaucoup de liberté donc j'en prenais et donc j'ai appris à à faire ce que Rameau a fait assez rapidement c'est-à-dire oui d'accord on nous impose une manière d'écrire à une certaine époque et puis c'est comme ça c'est pour autrement et c'est ce qui m'a un peu interpellé dans les sommets dans les sommets après l'élimination c'est autre chose mais dans ces sommets c'est qu'à un moment donné j'ai vu que sur certains ils se permettent mais parce qu'il avait assimilé parce qu'il ne faut pas assimiler les cas pour pouvoir ensuite les pulvérisés il faut connaître l'école il partait de l'élimination je fais puis bon j'arrive je fais un petit sommet bon je me dis je me dis c'est de côté quand même mais en même temps on sait que on sait que là on a c'est pas et puis j'en fais un second et puis un troisième parce qu'à un moment donné je me dis tiens j'ai huit heures à perdre il n'y a pas internet à l'école donc je ne vais pas écouter ou autre donc j'ai du temps j'ai quelques livres j'ai quelques idées parce que je déborde mon cours à l'école et puis à un moment donné il faut que je dis ce que j'assimile il faut quand même le rendre je ne peux pas moi personnellement je ne peux pas vous garder donc je vois ce que je prends et tout et je pioche et puis à un moment donné il y a une idée qui vient et cette idée là c'est peut-être en l'Alexandre 1 alors donc il va être ça va être le premier le premier du sonnet ça va être à des moments il est arrivé de trouver le dernier mercé au tout début et donc après il faut aller chercher qu'est-ce qui va l'accompagner donc 4-1 4-1 il faut tout le monde ce que je trouve assez étonnant c'est que Guillaume-Maurice de votre propre aveu vous n'êtes pas spécialement tourné par la poésie non et ça c'est intéressant et quand vous entendez quelqu'un qui en fait sa vie comme ça vous la comprenez cette proximité ou vous restez devant et ça vous fascine ou ? moi je suis assez fasciné ouais en fait je suis assez fasciné parce qu'il y a une espèce de quête de l'inutile il ne fait pas ça pour plaisir non mais c'est ça représente tout ce que ça représente de beau l'inutile l'inutile de cerveau d'un jarac ah j'ai des références madame j'ai été en 5e C au collège Louis Pasteur et non mais je trouve ça je trouve vraiment c'est il y a une sorte non mais après qui est au tricotier on en avait parlé avec les mademoiselles de Maupin il dit tout ce qui est utile est laid voilà pourquoi un WC est laid il le dit et tout ce qui est inutile est beau mais pour que ce soit beau il faut que ce soit inutile donc c'est ça aussi qui vous touche c'est le fait que ce soit pas oui pas de fonction immédiate c'est la beauté du geste c'est de faire un sonnet pour faire un sonnet il cherchait même pas à les faire publier c'est à dire qu'il disait son sonnet il disait ok c'est pas mal bon je me mets là et j'en fais un autre c'est absolument incroyable et c'est absolument contre l'époque en fait c'est ça tout le monde fait des trucs utilitaristes et là c'est vraiment l'inverse de ça c'est juste beau avec un grand B un B majuscule et il faut toujours on en parlait tout à l'heure on a un peu approché le sujet mais comme il faut quand même toujours un point un point d'accroche entre l'auteur et le sujet si on y va quels ont été du coup vous parliez tout à l'heure de la méfiance et de l'autorité ce qui est aussi d'autre façon de dire joli moins de grise à nous qui n'en finit pas mais quelque chose mais c'est bon c'est bon mais c'est bon non mais c'est quels ont été les points de jonction entre en plus de la méfiance et de l'autorité entre vous et cette histoire là il y avait quoi d'autre il fait ce qu'il veut enfin moi j'ai toujours guidé ma vie déjà en essayant de m'amuser le plus possible et en essayant d'être le plus libre possible là-dedans et Cosme c'est le mec le plus libre que je connais c'est à dire qu'il a refusé les boulots bien payés dans la com etc non il a vous avez transité un peu dans la com il a travaillé chez Satan dans une agence de com il avait travaillé un peu avec vos cheveux oui mais c'est à dire qu'il arrêtait il arrêtait à la limite pour tout fait il y avait les cheveux très loin j'entends le public rigole il avait les cheveux il avait les cheveux jusqu'aux épaules la sœur va confirmer moi je dirais la liberté c'est un peu bateau mais je dirais ça en fait par exemple dans l'agence de com dans nos contacts dans nos petites structures ça se passe très bien en fait on explose en fait ce qu'on me demande et donc à la fin au bout de 6 mois j'ai deux directeurs qui viennent me voir et qu'il fallait absolument que j'intègre la société etc et en fait c'était pas facile de leur expliquer que moi j'avais accepté de travailler comme ça pendant 6 mois parce que je savais bon là on revient on est dans les années on est dans les années 90 je savais qu'au bout de 6 mois j'allais pouvoir enclencher donc le chômage voire plus mais pas pour pour un hamac ou etc et puis parmi un T non c'est que là au moins si j'avais envie de travailler 18 heures par jour pendant 3 semaines je pouvais travailler 18 heures par jour pendant 3 semaines pour les les perles d'Alexandre qui allait sortir les unes à la raison et en fait c'est beaucoup plus il fallait que j'ai tout ce temps il fallait que je puisse pour écrire comme ça il faut qu'on ait une visibilité au niveau du temps qui soit il y a quand même une structure où vous avez passé un peu plus de temps qui est quand vous avez vous avez transité un moment par l'armée et là vous avez passé des avant mais vous avez passé les examens pour être décrypteurs d'écrypteurs de codes secrets de messages confidentiels qui arrivent de l'extérieur quand même genre est-ce qu'on enclenche un bon ou pas enfin je le fais schématique en avant j'aurais pu tomber sur ben ouais et du coup vous aviez déjà ce côté et ben j'ai l'impression que vous êtes un très grand joueur d'échecs vous avez un truc avec les codes quand même en fait oui en fait c'est plus j'aime bien si quelqu'un me dit déjà ça c'est pas possible bon j'essaie de le voir je m'étais acheté le 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 bandit il le et le bleu le de le 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 la langue d'un texte vous paraît être une espèce de truc hyper compliqué scientifique quoi mais donc voilà c'est ça et donc je le jeu évidemment j'ai vu et on engage en travers et bien des moments je vais tomber sur pour l'auvée c'est qu'on aurait répondu c'est par exemple un sonore et c'est par exemple quand les douze pieds du bon vivait les douze pas les derniers les trois les douze à l'entier donc là je me suis dit ça c'est au moins deux trois ans c'est pas mal c'est au moins ça c'est une bonne émission personne n'a fait en fait je me suis dit oui c'est on y consacre du temps alors évidemment à l'époque je suis un petit peu dans les un peu dans l'ésotérisme des choses comme ça des textes un peu particuliers je vais voir des optimistes et je discute je me montre les petites choses donc que je je nourris je lis quelques livres et donc je vais donc j'avais avant par une œuvre noire etc je lis quelques petits livres comme ça qui vont parler de choses qui pour moi sont extraordinairement mystérieuses et qui m'attirent et donc m'en nourrissant je me suis dit un solo au rythme si on le si on l'élabore de manière l'ésotérisme ça peut donner quelque chose d'intéressant ça m'a pris le nom en fait c'est à dire qu'à un moment donné j'ai trouvé donc une rime quand on donc aujourd'hui tout va rimer c'est à dire qu'au fond du monde on entend tous les mots quand on la lit on va vers au niveau du sens on va vers le vers le vers le blanc l'idée du bien l'idée c'est que les mêmes sons avec d'autres mots vont vers l'obscule donc j'avais un noyau donc j'avais une rime parfaite au niveau de l'orée et là quand j'ai trouvé ça je me suis dit bon je ne pouvais pas faire tout comme ça parce que c'est quand on le lit on comprend que c'est un exercice assez mais quand même je pouvais accompagner et donc trouver et ça c'est c'est des heures et vous faisiez pas pendant que les messages qu'ils étaient tombés au général j'ai de l'arrivée dans les trois guerres non mais c'était ça notre passion d'école et à chaque fois c'est un hasard cela dit partout il passe c'est un hasard c'est le hasard il me met dans une situation et j'ai le choix gauche et donc à un moment donné je sais sais c'est je fais confiance c'est un coup de dé jamais l'abolira le hasard de malarmé je vous ai dit depuis le début c'est malarmé vous m'écoutez pas et là bien armé alors bah on a le jeu de mots le livre s'achève sur une lettre que vous écrivez à arthur rimbaud d'accord mais non mais voilà oui oui c'est une très belle lettre vous expliquez vous expliquez la clé quand même dedans oui mais oui j'ai eu un charme par exemple là il est oui qui se permet de s'éliminer parce que j'ai là je suis absolument convaincu de la voir donc je me parlais vu au début je pense pas du tout voilà l'être en fait parce que quand on l'écrit enfin quand guillaume en soit les le rendu de tout ce qu'on nous discute etc on on est le premier le premier génial et tout le deuxième le troisième et puis moi je vois arriver le moment il va falloir qu'elle qu'elle soit dans ce qui est en écriture et on trouve une lumière et il n'y en a aucune je n'arrive pas à écrire parce que celle là je me disais il va falloir quand même que je pose quelque chose qu'il n'y a pas en foi on voit et c'est à ce moment là que je bénéficie c'est à dire que je je nard un petit peu le à guillaume le concédé comment j'en suis arrivé là donc on arrive à à créer comme un squelette moi qui me guide et je me disais ça oui ça pourrait faire mais je n'ai rarement fait quelque chose de nouveau soit artistique soit soit de très loin en rencontrant avec la poésie beaucoup je n'y ai pas quelque chose de d'un tout petit peu voilà différent alors le rime c'est tout différent le sonner avec que les voyages de c'est vous aimez bien la contrainte oui vous aimez pas l'autorité mais vous aimez bien la contrainte c'est celle que moi je vais m'imposer et qui va me permettre en fait de me dire là c'est bon c'est bon elle s'est posé ses portes à contente et pas tenir compte de sa désir putain c'est bon ce que j'ai un terme je ne sais rien dire je vais vous tirer à l'eau c'est un vrai plaisir je vais vous faire du zéro alors non mais c'est la dernière question parce que de toute façon on va laisser la parole au public s'il y a des questions mais donc le livre s'achève sur une lettre que vous faites à Arthur Rimbaud et moi là où j'aimerais vous entendre les deux d'ailleurs le premier de deux qui veut commencer commence mais si vous êtes là maintenant Arthur Rimbaud devant vous alors que le livre est fait maintenant et bien qu'est-ce que vous lui diriez ? là je dirais un espèce de petit con c'est un petit con on se le dit on se le dit on se le dit pas une fois parce qu'il a 18 ans quand il écrit je crois c'est 17 je crois quand on voit quand on voit le français mais quoi ? les mecs qui font chute à la bibliothèque sors bravo non mais qu'est-ce que vous lui diriez à lui là maintenant ? non mais moi je dirais vraiment un petit con c'est un truc de petit con en fait il dit je dirais que j'en venais sans c'est l'attente il fait nanananer ça veut dire ah peut-être vous trouverez mais peut-être vous trouverez pas et après ils meurent comme un con on fait quoi avec ça ? on est dans l'ourette c'est un résumé d'être en politique il nous laisse avec Robert Faurisson et là entre deux chambres à gaz j'ai eu l'idée du truc tu vois mais si Robert Faurisson oui qui était chambres il n'existe pas suivez Dupont-Malou il y a une maison de la poésie alors attendez on vous suit parce que c'est pas on vous suit on est pas au Boussane là c'est la parole d'experts non mais donc c'est assez génial de faire c'est une sorte de pied de nez incroyable quoi je ne sais même pas il y a lui qui pourrait faire ça mais c'est un assez à partir du moment la micro s'enlève le micro s'enlève le micro s'enlève portez pas t'as peur du bras de la même à partir du moment en fait pour l'idée c'est que la première fois qu'on dit ça forcément on n'est pas seulement trouvés à se dire mais bon c'est certainement de la poésie et ça c'est la pure poésie mais en même temps on sent qu'il y a quelque chose de assez curieux il y a au-dessus de la poésie il y a un plus il n'y a pas donc ça va au-dessus de la poésie il y a un plus ah oui il y a une croix c'est la croix de l'ordi ça c'est l'ordi putain ça change la clé vous avez tout niqué la clé en vrai non mais je crois attendez j'ai fait un truc désolé j'espère qu'il n'y avait pas sur Youporn c'est hyper gênant on ne sera jamais réinvité c'est impossible Rimbaud le 40 de Garcimor c'est bon ou quoi ? vous pouvez aller voir les coups ? je ne sais pas comment ça il y a pas de croix non non mais bon c'est de lui oui c'est de lui c'est de lui c'est de lui c'est de lui et à un moment donné bon ben voilà on rentre et assez rapidement Rimbaud en fait il n'apparaît au deuxième je c'est fort c'est lui je après il dit je vais te montrer je dirai quelques jours vos naissances l'attente moi ça m'a pour moi c'était clair c'était évident pour celui-là pour d'autres sommets c'était évident de quoi ? c'était évident c'était évident qu'il avait qu'il avait mis quelque chose de l'ordre du comment dire c'est sûr et quelque chose va s'extraire et qui va qui va donner sens d'accord il y a toutes les thèses là-dessus toutes les thèses disent ça s'il n'y a pas je dirais qu'il y a toujours connaissance l'attente c'est en fait c'est la pentanté il y a un truc à trouver il y a un jour c'est voyer je dirais quelque chose de sens à l'attente j'ai mis quelque chose démerdez-vous du coup démerdez-vous c'est pas plus mal parce que ça a fait ce livre quand même j'essaie de faire ma transition pour la fin c'est loupé d'habitude est-ce qu'il y a des je regarde l'heure est-ce qu'il y a des questions oui on est dans les temps qui c'est qui il y a des mains qui se lèvent il y a des mains il faut qu'il y a il faut qu'il y a il faut qu'il y a derrière c'est Laurence Bloch qu'on a embauché pour faire ça parce qu'elle est un peu de la rasse parce qu'on a j'essaie de faire part de ton emploi avant elle passait avec Bernard Arnault parisien je veux parce que le micro marche pas je veux faire un stand-up je sais pas si vous avez remarqué dans le métro un stand-up à la maison de la poésie c'est pas mal peut-être la question n'était pas intéressante il y a un micro la question c'est la question sur 2.0 c'est pas nous qui jouons dans cause des chroniques on entend un petit truc quand même merci bonsoir j'avais une question pour Lyon Maurice parce que j'ai l'impression que chez vous vous avez la parole c'est très bien pour vous donner son avis même si on a pu voir dans le récit que vous avez choisi de faire de cette vie qui est très liée à la liberté qui peut être pour vous comme un symbole un idéal avec cet élément social qui peut être présent dans la vie comment ça s'est passé pour trouver une voie d'auteur pour s'effacer en quelque sorte c'est ça non tu avais trouvé ça fait une heure que je pose des questions on peut couper du micro de la marche on peut s'appeler rien allez tu vois je suis conchée et tu te pars je vous fais plus de changement on parle des bonnes questions et c'est très plaisir c'est humanitaire c'est humanitaire c'est humanitaire donc peut-être que finalement c'est pas si c'est pas cette rupture qu'on peut imaginer entre un comique qui se met à faire de la fiction on ne sait pas vraiment si la fiction est sur la politique sur un poète ou une biographie donc voilà comment ça s'est passé pour retrouver ce don là en fait il y a eu pas mal de petites étapes de transition et si on rigolait que ça avec Cosme la semaine dernière en se rappelant les premières les premières versions que j'ai envoyées à Cosme et il y avait vraiment des bouts de chronique dedans quasiment il y avait vraiment tout un aspect notamment sur le chapitre sur l'armée où je m'étais un peu lâché sur le militaire parce que j'aime beaucoup les militaires et petit à petit ça s'est fait petit à petit et vraiment je dois je remercie Cosme de jamais m'avoir dit non non mais là c'est chiant c'est ton avis on s'en fout et ça s'est fait petit à petit puis au bout d'un moment je me suis dit non mais mon avis on s'en fout en plus je le donne tous les jours à la radio les gens s'ils vont acheter un livre ils vont pas en plus vouloir savoir ce que je pense et donc j'ai viré il y a eu un espèce de déclic sur le premier chapitre le premier chapitre j'explique le moment où Cosme se rend compte qu'il a trouvé la clé c'est à dire il est en train d'écrire un poème avec ses contraintes à lui il s'est dit bon je vais faire ci je vais faire ça et à un moment il dit putain est-ce que c'est pas la contrainte qui avait mis un mot dans son dans voyelle ça serait un peu fou et ce chapitre là la première version était vraiment très diluée et après il faut aller à l'os il y a un mec qu'on avait reçu dans l'émission qui disait ça pareil j'ai écouté aussi les gens qu'on avait reçu dans l'émission mais de rien ça m'a servi un peu les auteurs ouais ouais vraiment j'ai discuté avec eux après et un mec a dit non faut pas faire de fioritures et le week-end je suis rentré j'ai envoyé un post-mai je dis c'est bon je crois qu'on a un truc et après j'ai envoyé une autre version du premier chapitre qui était j'ai été il n'y avait plus mon avis dedans il n'y avait plus le guillot humoriste dedans ou évidemment oui c'est ma vision du truc mais il n'y avait plus ce chroniqueur humoriste ou voilà ou maître de conviction qui donne son avis ça s'est fait vraiment petit à petit et on tout se rend je ne sais pas que j'ai bien répondu à tes questions ouais ouais j'avais oublié le problème avec la race c'est qu'on l'oublie rapidement comme la pâte carisse mais dès qu'il y a un matin un peu de voix désagréable il est fixé en fait chaque fois qu'il se soit il a un ego c'est hyper susceptible en fait si vous lisez il y a le livre écripté si vous lisez à l'envers il y a Éric Ciottier est un con c'est marrant toutes les phrases est-ce qu'il y a une autre question ? est-ce que vous pourriez lire le voyel ? oui donc à noir blanc et rouge du verre au bleu voyel je dirais quelques jours renaissance latente à noir corsé velu des mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruelles au feu d'ombre peu qu'en dehors des vapeurs et détentes lancent des glaciers fièvres rois blancs qui sont tombés qui courent sans cracher rire des lèvres rebelles dans la colère ou les ivresse pémitantes U je peux rien vous n'avez pas demandé de le réciter non non mais j'ai envie de le réciter dans les francs de France U-Cyc le lit au monde divin et l'air des rides et des bâtisses semées d'animaux et des rides de la chimie un petit mot en France qui dit eux U-Cyc oh l'oméga normalement je le connais mais à l'époque de le français ils enlèvent des points au suprême clairon plein d'estileurs étranges en silence traversait les mondes et des anges oh l'oméga rayon violet de ses yeux il y a encore des questions ou vous voulez gâcher cette fin magnifique il y a encore des questions non et bien merci beaucoup je sens qu'il n'y a pas de questions ah si il y a une question je n'ai pas compris ce qu'était ce livre il n'y a pas compris il n'y a pas compris je ne sais pas ce que c'est ce livre mais je ne sais toujours pas ce que c'est c'est la vie du mec qui a découvert le secret caché dans le poème voyal de Rabeau c'est l'histoire de la vie de Cosmé c'est l'histoire de Cosmé d'où le titre Cosmé c'est son fait et le mieux c'est l'âge qu'un livre oui oui elle va être qu'attente et ça va être tout le monde je vais faire tout arrêter vous avez fait une vente vous êtes content vous avez fait une vente merci et si quelqu'un d'autre tu n'as pas compris le principe littéraire là on a une question alors toi il y a le micro depuis quand on sait qu'il y a un code quand est venue cette idée je crois que c'est en 1883 donc il était pour la première fois et à partir de là pas mal de personnes s'y sont branchées parce que c'est vrai qu'il a l'air particulier et persuadé qu'il y avait quelque chose donc tout le monde y est mis il a dû vouloir parler de ci il a dû parler de ça donc ils ont fait référence peut-être à l'illumination à une saison à des lettres à peut-être son voyage enfin non son voyage pas encore mais son histoire et ça a perduré jusque dans les années je ne sais plus si tu te rappelles bizarre c'était je ne sais plus 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 c'est en fait une interprétation et donc de monsieur Fourrisson le personnage que tout le monde connait et qui et puis et après ça j'ai essayé de chercher je n'ai pas vu quelqu'un qui essayait de voir s'il n'y avait pas autre chose que cette interprétation parlant d'ésotérie non de non il prend l'érotisme il prend l'érotisme il pense que chaque voyelle est une partie du corps d'une femme d'une femme et à un moment donné on s'aperçoit quand on l'a dit évidemment j'ai été donc mes fameux optimistes à Saint-Michel et un peu ailleurs et je suis tombé donc sur les deux magazines de bizarre et donc je l'ai lu et je me suis dit c'est quand même un peu un peu tiré par les cheveux c'est à dire que en tant que thèse elle tient la route bon le gars à l'époque c'est un oui la grégé de l'est c'est un du service c'est une histoire de collège je ne sais pas pas aussi quelqu'un d'un pas reconnu il n'est pas encore apparemment dans ces évaborations et donc ça tient l'avant ça pourrait tenir à route sauf que moi quand je la lis j'ai déjà des intuitions j'ai déjà des intuitions sur les couleurs je 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 les vois autrement que lui et je me dis tiens il va dans cette direction et et au moment du là je m'aperçois ah non ah c'est pas possible si vous êtes à la lire vous apparterez pour le monde du là il va vraiment chercher c'est galère parce que pour lui c'est la chevelure féminine donc il est obligé déjà de retourner la hausse et il galère pour la couleur verte et pourquoi il y aura des cheveux verts en fait il y a 3-4 pages où il va chercher un autre poème de Rimbaud des espèces de références qui pourraient justifier éventuellement la couleur verte et là on se dit c'est bon elle aurait pu tenir on peut encore comprendre qu'à l'époque qu'il se soit dit bon après tout ça a l'air valable mais mais ce moment là non et et moi quand je vois la direction qui prend et la direction que je que je que je ressens je me dis ah non il y a un problème je me trouve ça comme une mission sachant que voilà j'avais plein je n'ai pas encore ça va notre livre parce que c'est une façon particulière mais mais celle là oui je me dis je vais je vais je vais y consacrer un certain nombre d'heures par semaine par jour et puis on verra où ça aboutit et et à un moment donné je savais quoi chercher et que j'ai eu des pistes sur les couleurs sur certains mots sur déjà bon il y a le mot la chimie quand même il y a le mot il y a l'obéga l'alpha et l'oméga bon il y en a tous je me disais ça va plutôt se passer de ce côté là et donc je j'avais je je me disais il a caché quelque chose de très particulier je me doutais de ce que ça pouvait être mais totalement impossible à trouver j'ai réussi à extraire quand même notamment pourquoi viril pourquoi virement viril ça veut aussi donc il invente un mot il a tous les mots il a les mots latins les mots grecs les mots français les ados il invente un mot par expérience je sais que si on invente enfin si on rajoute un mot particulier je vous dirais c'est un petit peu oui on a une raison et 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 donc pour moi tous ces petits moments ce sont des moments d'arrêt où je me dis qu'il y a quelque chose à chercher d'abord et je trouve quelque chose quelque chose qui apparaît là il ne faut pas tout rêver comment ? il ne faut pas tout rêver non c'est dans le dernier chapitre du livre que vous achetez 5 minutes on remercie à tous parce qu'on a passé l'heure pour vous rapprocher merci comment ça se passe ? censuré on est censuré je crois qu'il y a un petit flabarin paye son coup c'est ça si il y a un petit coup ouais voilà dans le hall à tout de suite merci d'être venu merci merci Merci.